Et maintenant, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Aïssa Endoï, une chirurgienne talentueuse, mais aussi une femme passionnée par l'humain et le chant. Hier, Aïssa a chanté sur la scène mythique de l'Olympia pour l'association Tous Inés contre le cancer. Aïssa, avais-tu imaginé un jour fouler cette scène extraordinaire que l'Olympia ? Jamais de la vie. Non, non, pas du tout, je ne m'y attendais pas, même pas dans mes plus grands rêves, donc c'était extraordinaire, c'était merveilleux. Émotionnellement, comment ça va ? Beaucoup, beaucoup d'émotions, j'ai reçu énormément d'amour et d'émotions hier, et j'ai du mal à redescendre. Généralement, on va te laisser redescendre, on va parler d'émotions. D'ailleurs, d'où vient cette mécanique pour la chirurgie gynécologique ? En fait, j'ai toujours, depuis que je suis petite, voulu être médecin. Après, ma spécialité s'est venue au fur et à mesure de mes stages, où j'ai beaucoup aimé la gynécologie obstétrique, parce que c'est quelque chose de très vaste comme spécialité, où on touche beaucoup à la femme. Et après, au fur et à mesure, je me suis orientée vers la chirurgie, et la cancérologie en particulier. D'accord. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu voudrais bien nous rappeler les chiffres du cancer pour les femmes ? Alors, en France, il y a 58 000 cancers du sein tous les ans. Dans les cancers gynécologiques, il y en a un peu moins, à peu près 5 000 tous cancers confondus. Donc, c'est un cancer qui touche énormément la femme, et puis, bien sûr, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et quelles sont les opérations que tu effectues le plus souvent ? Alors, moi, je fais beaucoup de cancers du sein, donc beaucoup de scénologie. Donc, c'est mon activité principale, c'est les tumorectomies quand il y a des cancers du sein, et aussi la reconstruction mammaire après les chirurgies qu'on effectue. Et tu nous disais tout à l'heure que tu adorais le chat, puis que tu as fait la scène de l'élapia. Oui. Et d'où est venue cette passion ? Comment tu es réussie à construire ça avec ta vocation ? Alors, du coup, moi, j'ai vraiment une vocation pour la médecine et une passion pour la musique depuis toujours. Et après, c'est vrai que faire un choix entre les deux est très difficile, parce que c'est deux parties de moi-même, finalement. Et donc, du coup, j'ai fait mes études de médecine, et parallèlement, j'ai continué à chanter un peu. Au bout d'un moment, la médecine a pris le dessus, parce que ça prend énormément de temps. Donc, j'ai dû mettre la musique un peu de côté. Et finalement, la musique m'a rattrapée dans mon métier. C'est-à-dire ? En fait, je connaissais les vertus de la musique, parce que je sais que quand on est bébé, nos mamans nous chantent des berceuses, et ça nous apaise. Et je savais qu'il y avait quelque chose à jouer là-dessus. Et une fois, une patiente avait du mal à se calmer avant une intervention, et on n'a pas pu l'anesthésier et l'endormir. Et j'ai essayé. J'ai tenté de chanter une chanson, pour essayer de la calmer, et ça a marché. Et à partir de là, j'ai commencé à l'intégrer dans ma pratique, et maintenant, j'ai mon nouveau public. Exactement. Et un public captif. Exactement. Mais surtout, un public coqui. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait votre réputation aujourd'hui. Et d'ailleurs, concrètement, comment ça marche, en fait ? La patiente est stressée. Vous chantez un petit peu. Est-ce que vous pourriez nous mettre dans la situation ? Oui, c'est assez simple, en fait. On arrive au bloc opératoire. Je vais voir la patiente toujours avant qu'elle soit endormie. Et puis à ce moment-là, j'essaie de voir si elle est vraiment... Alors que tout le monde soit stressé, c'est normal, mais il y en a qui le sont plus que d'autres. Et quand je vois que la patiente est vraiment très angoissée, je lui propose de chanter. Et que vous pourriez nous faire un petit extrait pour qu'on ait l'impression la prochaine fois que vous pourriez de vous avoir retenu. Oui, oui, si vous voulez. Je vais vous chanter une chanson que je chante de temps en temps à mes patientes. D'accord. Alors. Non, 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 non. I don't wanna hurt anymore Stay in my arms if you're there Must I imagine you there Don't walk away from me If I have nothing, nothing, nothing If I don't have you Et là elle dort En même temps, vous êtes en synchronicité Avec la lycésiste qui en même temps Elle endorpe au moment où je chante Mais c'est complètement génial Je ne sais pas si vous vous écoute Mais je suis sourde Donc complètement hermétique à la musique Mais vous avez réussi à me donner le pal C'est vrai, c'est le tout Je ne sais pas comment le public va le vivre Mais vraiment, bravo Merci Et du coup, ça me permet de vous dire Sur comment, psychologiquement, avez-vous vécu Cette sortie de Yon de Koffer En introduisant la musique Dans un milieu qu'on connaît Comme plutôt fermé Plutôt hermétique, on va dire À tout ce qui est spirituel, on va dire Effectivement, c'est vrai que Le domaine de la chirurgie Est un domaine assez technique Essentiellement masculin Alors maintenant, ça commence à changer On a de plus en plus de femmes Mais c'est vrai qu'introduire ça Dans un milieu où je suis une femme Je suis noire Je suis jeune Et je suis arrivée J'ai commencé à essayer d'intégrer Un peu la musique dans ma pratique Au début Ce n'était pas bien perçu D'accord C'est-à-dire ? Ça paraissait un peu fantaisiste En se disant En fait, ce n'est pas l'endroit Pour introduire de la musique Ce n'est pas l'endroit pour Ici, on est là pour opérer Pour soigner des gens Mais en fait, ce que j'explique Toujours à mes compères Et mes confrères C'est que Pour soigner le corps Il faut aussi soigner l'esprit Et du coup, j'ai persisté Dans cette activité-là Parce que j'y croyais Et que je voyais les résultats Et maintenant, c'est rentré Dans les mœurs En tout cas, de là où je travaille C'est totalement accepté Et même demandé C'est-à-dire que J'imagine que vous avez Fait fonctionner ma théorie des alliés C'est-à-dire des personnes Qui étaient ces personnes ? Des anesthésistes Finalement, c'est plutôt eux Qui ont acquis En fait, ils voyaient très bien L'effet que ça avait Sur leur traitement Sur les médicaments qu'ils injectaient Ils injectaient beaucoup moins de traitements Donc c'est eux en fait Qui ont finalement Réussi à m'aider À instaurer ça Et puis après Ça finit par conquérir Les autres chirurgiens Et tout le reste De l'endroit où je travaille C'est drôle Je ne pensais pas Que c'est vrai Une affluence Sur l'anesthésie en elle-même Ah si C'est incroyable Et c'est prouvé D'accord Oui J'imagine Oui D'ailleurs Comment justement Personnellement A tout gérer Nos regards des autres Quels sont les dialogues intérieurs Que tu t'as fait Qui fait que finalement Tu t'as dit J'y vais Ça n'a pas été simple Il y a eu beaucoup de remises en question J'ai eu beaucoup de remises en question Au début Parce que Effectivement Quand on se te dit En fait ce que tu fais Ne sert à rien Ça n'a pas d'intérêt Il faut quand même croire En ce qu'on fait Et en fait J'ai quand même Cette capacité-là A quand je crois en quelque chose Je vais jusqu'au bout Alors soit Je me casse la figure Ça marche pas Et soit ça marche Mais là du coup Je me suis dit en fait Si tu penses Que ça peut aider tes patientes Tu ne dois pas Les en priver Et donc c'est ce qui m'a permis De continuer Et j'ai mis mes œillères Et j'ai continué Dans ma pratique Et maintenant ça a payé Donc ça veut dire Que tu as accepté De te dire Je peux me casser la figure Ah oui Tout à fait D'accord Donc tu étais prête À assumer les conséquences À perdre en fait Tes potes Oui Tout à fait Tes potes Arrêter la chirurgie Alors non Pas juste arrêter la chirurgie Mais oui oui Tout à fait Je savais que de toute façon C'est comme ça dans la vie Quand on fait quelque chose de nouveau Il faut accepter de se tromper Et puis voilà Après une fois qu'on s'est trompé Et qu'on le sait On fait autre chose Mais oui oui Je savais très bien Que c'était risqué Mais bon Et par ailleurs Au niveau de l'équipe médicale Est-ce que tu as observé Justement Des effets Que tu n'avais pas forcément Prévus au départ ? Oui Oui tout à fait Alors du coup Maintenant que mes collègues Que ce soit les infirmières Les chirurgiens À qui elles travaillent Savent que je fais ça Et que les patientes En sont satisfaits Ils ont envie en fait Que le processus Aide les patients Du début à la fin Parce qu'en fait C'est une chaîne On accueille la patiente Elle arrive au bloc On l'opère Puis elle sort Et en fait Finalement j'ai vu Qu'au fur et à mesure Tous les petits maillons De cette chaîne Ont commencé à essayer D'apporter leur touche D'aider les patientes Eux aussi A leur manière Génial Et du coup Concrètement Comment ça se traduit ? Alors concrètement Par exemple J'ai des chirurgiens Qui ne savent pas du tout chanter Et qui viennent me voir En me disant Mais moi je ne sais pas chanter Qu'est-ce que je pourrais faire ? Et du coup On en discute Je leur dis Mais attends Toi tu es super drôle Tu pourrais les faire rire Donc on essaie de trouver Des choses comme ça Et ça marche très bien Et par exemple Des fois il y a des chirurgiens Qui viennent me chercher En me disant Est-ce que tu peux venir chanter Pour ma patiente Parce qu'elle n'est pas bien Donc Même les brancardiers Qui vont chercher la patiente Ils discutent avec les patientes En disant Vous allez voir Ça va être super Ce que vous allez vivre Donc du coup Tout le monde Essaie de rentrer Dans cette bulle-là Et c'est super Donc en fait J'entends bien Ça permet de réintroduire Encore plus d'humanité De la chirurgie Exactement D'accord Et que ça a un impact En fait sur La durée séjour du patient Sur C'est le moment Finalement Qu'on nous accorde C'est un cadeau Qu'on nous fait en fait Donc vraiment C'est très admératif Et par ailleurs J'avais quand même envie De revenir sur Ma question De la vocation Versus la passion Oui Alors Toi tu es en garde Dans le milieu médical Mais Tu sais que Dans la vie professionnelle Dans les entreprises Dans les administrations On est également confronté Régulièrement Ce genre de situation Donc Quel conseil Nous donnerais-tu Pour arriver A nous aligner A nous épanouir Si on est sacrifié D'un côté ou de l'autre D'un côté ou de l'autre C'est très C'est très important Comme question En fait Je pense que dans la vie On n'est pas obligé De choisir Quand on choisit On renonce Choisir c'est renoncer Moi c'est ma philosophie Donc quand on a Une passion Effectivement Il faut gagner sa vie Il faut travailler Il faut savoir Qu'on peut faire les deux C'est pas incompatible On est dans une société On nous apprend Ah Il faut faire des études Il faut travailler Il faut travailler Vous rentrez chez vous C'est notre mode De vie De fonctionnement Mais il faut savoir Qu'on peut très bien Allier les deux Alors si on n'arrive pas A les allier Au sein même De notre activité professionnelle On peut le faire Parallèlement Et c'est pas Un défaut D'avoir une passion Et de voir l'intégrer Dans sa vie Il faut surtout pas La laisser tomber Parce que ça fait partie De nous Et laisser tomber Sa passion C'est laisser partir Une partie de nous Moi c'est comme ça Que je le vois Ça fait partie de l'équilibre Exactement Et ça impacte Sur la vie professionnelle Parce que si vous avez À côté une passion Qui vous procure Qui vous procure du bien-être Forcément ça va se ressentir Sur vos performances professionnelles Merci Voilà Donc moi c'est pour ça Que je trouve que c'est super important De garder cet équilibre là Aïssa Merci de nous avoir fait Retrer de ton univers Merci à vous Merci à vous Merci beaucoup De m'avoir accueillie Et je suis très contente Merci 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 à vous Moi c'est pour ça Merci 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 Merci